mesdames et messieurs bonjour très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine Genèse et Développement. Genèse et Développement, votre magazine qui est une vitrine d'exposition pour les initiatives des jeunes et l'intelligence des jeunes pouvant contribuer au développement de notre société. Parlons aujourd'hui de l'apport et le rôle de l'architecte dans la société. Pour en parler, nous avons pensé à un jeune qui est manager, l'architecte Moutombo Dédoné Ilunga. Nous sommes dans son cabinet. Nous allons échanger sur l'apport de l'architecte dans notre société. Bonjour, architecte. Bonjour, monsieur. D'entrée de jeu, nous voulons déjà savoir le rôle, comme nous l'avons annoncé, le vrai rôle d'un architecte aujourd'hui dans notre société. Le rôle, l'architecte a un rôle très, très primordial dans la société parce que rien ne peut se faire sans l'architecte. Déjà que dans les arts majeurs, l'architecture fait partie du premier art majeur. Nous avons en plus de l'architecture, la sculpture, la peinture, le théâtre, le cinéma. Mais le premier art majeur, c'est l'architecture. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de l'architecte pour se loger, pour manger, pour dormir, pour se divertir. L'architecte conçoit les bâtiments qui permettent à ce que l'homme ait un endroit pour dormir, ait un endroit pour vivre, ait un endroit pour se divertir, ait un endroit pour manger. Sans l'architecte, une société ne peut pas exister parce que l'architecte a toujours existé dès le départ. L'architecte a construit le bâtiment, a permis à ce que l'homme ait un toit, par des maisons, des bâtiments, des immeubles et tout le reste. Et un endroit pour manger, des restaurants et des endroits pour se divertir. Des salles de jeux, des salles de spectacle, des salles de théâtre, des salles de cinéma, des stades et tout le reste. Donc sans l'architecte, on ne peut rien concevoir comme projet architectural. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. L'architecte est là dans notre pays, dans notre capitale. Mais il se pose des grands problèmes aujourd'hui d'urbanisme ou de notre environnement. Nous avons des problèmes d'érosion, nous avons des problèmes des bâtiments inadaptés, nous avons des problèmes de construction anarchique, nous avons des problèmes des bâtiments inachévés. Quelles sont les responsabilités des architectes que vous représentez aussi? Les problèmes sont majeurs dans notre société. Nous avons beaucoup de problèmes, en commençant par les érosions, en finissant par la mauvaise organisation des villes qui crée des embouteillages, qui empêchent à ce que la ville respire, qu'elle soit vivable et tout le reste. L'architecte, nous sommes là. Le problème majeur, c'est que les pouvoirs publics ne nous associent pas au développement de la ville. Déjà que, dans tous les pays, l'ordre des architectes a plusieurs vingtaines, trentaines d'années. Dans notre pays, notre ordre n'a qu'une année à peine. À peine? À peine. Une année. Et les choses se sont toujours faites sans prendre en considération, sans aller vers ou inviter les architectes. Et c'est ça la grosse erreur. Les villes se développent. La ville se développe, se construit. Mais l'architecte n'est pas présent. La population augmente. Mais l'architecte n'est pas présent. Et c'est ça le grand problème. Ce qui fait que les choses ne se font pas dans les règles de l'art. Il y a beaucoup de faux. De laisser aller. Il y a ce petit désordre qui s'installe. Et c'est ça le gros problème. Aujourd'hui, l'architecte est là pour les particuliers, seulement des privés qui comprennent l'importance de l'architecte. Mais le commun des mortels a peur de l'architecte parce que vous coûtez cher. Et c'est ça aussi le problème pour l'État ou notre gouvernement. Non, l'architecte, on ne peut pas dire que l'architecte coûte cher. Quand vous investissez un million de dollars pour la construction d'un bâtiment. Et que vous payez l'architecte 60 000 dollars. Ou 120 000 dollars. C'est rien. C'est rien. Par rapport à ce que vous investissez. Vous voyez. Vous voulez, vous vous dites, bon, sur les 1 million, j'économise 60 000 dollars. Sur les 1 million que je veux investir, j'économise 60 000 dollars. Mais si c'est mal fait, comme on dit, qui paye le moins, paye le plus. Quand c'est mal fait, vous allez recommencer. Et vous risquez de perdre les 1 million. Pour avoir voulu économiser, 60 000 dollars. Au final, l'architecte ne coûte pas si cher que les gens le pensent. C'est un métier honorable. Comme les médecins. Quand vous allez chez un médecin, il faut payer. Quand vous allez voir un avocat, il faut payer ses honoraires. C'est tout à fait normal. Et je vois mal ce que je ne peux pas confirmer. Je suis contre ceux qui disent que l'architecte coûte cher. L'architecte ne coûte pas cher. Parce qu'au final, l'architecte vous permet de gagner. D'économiser. Il vous fait un projet qui va résister dans le temps. Un projet économique. Un projet qui respecte l'environnement. Un projet que vous pourrez léguer à vos enfants et à vos petits-enfants. Au final, c'est vous qui êtes gagnant. Vous êtes gagnant à 100%. Dans le contexte de notre pays, qui peut consulter un architecte ? Les gens qui ont beaucoup d'argent ? Ou un petit citoyen, un citoyen ou une citoyenne qui a un lopin de terre de 10 mètres carrés, 20 sur 20 ? Qui réellement peut consulter ? Quand est-ce qu'on doit consulter l'architecte ? Dans quel service ? D'abord, l'architecte construit pour les riches et les pauvres. Et selon la loi, tout bâtiment ayant une superficie de 150 mètres carrés ou plus, doit être conçu par un architecte. C'est obligatoire. Il faut faire appel à un architecte pour ce type de bâtiment. 150 mètres. 150 mètres carrés. Donc, en gros, c'est 10 mètres fois 15. Voilà. Quand on a un plancher de 150 mètres carrés pour une villa, un appartement, il faut faire appel à un architecte. C'est le professionnel par excellence dans ce qui concerne la conception architecturale. Et l'architecte, il fait quoi ? Dites-nous, on peut parler de l'organisation d'un chantier. Quelle est la différence entre un architecte, un ingénieur, un technicien, un contre-maître ? Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs mètres parce que chacun devient ingénieur, chacun devient architeur. On ne comprend plus rien. Quel est le rôle de chacun dans ce secteur ? Voilà. L'architecte, c'est le concepteur. Quand on veut commencer un projet, un projet architectural, avant de construire un bâtiment, il faut avoir les plans. Parce qu'on ne peut pas construire dans le vide. On ne peut pas se dire, bon, je viens, je mets la pièce ici comme ça, la chambre comme ça. Au final, le bâtiment ne va ressembler à rien. L'architecte est là au tout début. C'est lui qui va concevoir les plans. Par rapport d'abord au sol, il y a un ? Bien sûr. Dans la conception des plans, il y a des études préliminaires qui se font. Ce sont des études géotechniques. Ça permet à ceux qu'on ait une idée exacte de ce qui se trouve dans le sol, de la résistance, de la portance du sol. C'est la résistance de la terre à supporter un poids. Voilà. C'est de ces études géotechniques que vont découler la réalisation des plans. Les études architecturales. Il y a des plans. Il y a des dévies. Il y a un cahier des charges. C'est un cahier qui détermine techniquement l'utilisation des matériaux. Comment on va doser le béton ? C'est quel type de béton qu'on va utiliser ? Pour les colonnes, c'est ceci et cela, les poutres et tout le reste. On va utiliser quel type de barre ? Comment on va employer les carreaux ? Comment on va ressembler à les carreaux ? Donc, l'architecte fait une étude approfondie. Ce qui fait que, quand on commence à construire, vous savez déjà exactement combien va coûter le projet. Combien de temps ça va prendre pour réaliser ce projet. Quel type de matériau nous allons utiliser ? Comment nous allons l'utiliser ? Au-delà de ça, l'architecte accompagne le client dans le choix de l'entreprise. Ce n'est pas l'architecte qui choisit l'entreprise qui va construire, mais l'architecte aide le client à choisir l'entreprise. Et puis, l'architecte va accompagner le client dans sa relation avec l'entreprise tout le long de la construction. L'accompagnement veut dire le contrôle aussi, le suivi ? Tout à fait, le suivi sur terrain, afin que l'entreprise construise le bâtiment en respectant les plans, en respectant les règles de l'art. L'architecte protège le client. Le client ne connaît rien. Ce n'est pas un technicien. Et l'architecte est là pour le protéger, pour le conseiller, pour l'aider dans sa relation avec l'entrepreneur. Sinon, après, c'est compliqué. Ce n'est pas évident de gérer un entrepreneur quand vous n'êtes pas un professionnel de la construction. Et l'ingénieur ? Alors, l'ingénieur est très important aussi dans la construction. L'ingénieur, lui, vient assister l'architecte dans la réalisation des études de structure. Voilà. Pour les bâtiments complexes, les grands immeubles, les stades et tout le reste, l'ingénieur en bâtiment a été formé pour faire une étude de la structure. La structure, c'est quoi ? C'est les colonnes, qu'on appelle communément en lignant la poteau. C'est les poutres, c'est la dalle. Vous voyez ? Et l'ingénieur vient sous base des plans que l'architecte a faits et des études du sol déterminer le volume, le gabarit de cette structure. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc, c'est... J'ai toujours donné cet exemple qu'un de mes professeurs donnait toujours. C'est comme un orchestre. Un orchestre classique. Chacun vient jouer sa partition. L'architecte est le maestro. Il a composé la musique. Et il y a différents musiciens dans un orchestre. En commençant par le piano, en passant par la violoncelle, le violon et tout le reste. Donc, chacun, selon sa qualification, vient jouer sa partition. Le contre-maître, c'est un chef d'équipe sur le chantier. Quand le projet est réalisé, un contre-maître est soit le chef du chantier ou un chef d'une équipe sur le chantier. C'est lui qui travaille, qui surveille, qui contrôle l'équipe qui réalise le projet. Les techniciens, les ferraires. Voilà. Il peut y avoir un contre-maître sur un chantier ou plusieurs. Quand le chantier est complexe, il est grand, il peut y avoir plusieurs contre-maîtres. Et chacun est affecté à contrôler une équipe particulière. Et ils font rapport au chef général du chantier. Il y a un rapport plutôt entre l'urbaniste et un architecte ? Si, si. C'est deux métiers différents. Mais c'est deux métiers qui se croisent souvent. L'architecte conçoit les plans architecturals. Il s'occupe, l'architecte, des bâtiments et des environs des bâtiments. L'architecte conçoit le bâtiment. Par bâtiment, je parle de maisons, de villas, d'immeubles, des hôtels et tout le reste, des stades et des environs. L'architecte conçoit ça. L'urbaniste, lui, c'est celui qui conçoit l'aménagement urbain. Il fait les plans d'un quartier, d'une ville. Parce que quand un espace est vide, on ne peut pas venir comme ça dire, bon, Totonga, Tochastadawa, Bandakouawa et tout le reste. Non, non, il n'y a pas ce désordre. Il y a un plan particulier d'aménagement. Il y a un plan urbain qui permet à ce qu'il y ait des quartiers bien spécifiques. Il y aura l'école, selon la superficie du site, on sera déterminé qu'il y aura autant de population. Il faudrait un marché, il faudrait une école maternelle, une école primaire, une école secondaire, un centre de santé. Il faudrait des routes, il faudrait, bien sûr, il faudrait des maisons, rez-de-chaussée, des maisons à étage, il faudrait des immeubles. Tout cela, c'est le plan urbain. Et c'est l'urbaniste qui trace cela, qui organise cela. Et dans la création d'une ville, dans la création d'un quartier, généralement, les deux travaillent ensemble. Parce que l'architecte intervient dans les bâtiments qui vont exister dans ce quartier ou dans cette ville. Et l'urbaniste fait le plan d'aménagement urbain. Et quand les deux travaillent comme cela, la ville est bien faite. Mais pourquoi on ne peut pas aménager notre ville pendant que nous avons des architectes comme vous ? Parce qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa ne donne plus le goût d'être capitale. Oui, la ville a été aménagée à son époque. La ville a été aménagée, mais c'était pour un certain nombre de populations. Mais il y a eu une croissance démographique. On parle même de plus de 85 millions d'habitants de la RDC. Et 12 millions, je crois, pour Kinshasa. Il faut agrandir la ville. Il faut agrandir la ville. Et tout cela doit se faire dans les règles de l'art. Pas comme nous le voyons. Où les chefs coutumiers qui ont des terrains dans les périphéries de la ville commencent à vendre les terrains comme ça en désordre. Et puis les gens viennent acheter et les quartiers commencent à se composer, commencent à pousser comme ça comme des champignons. C'est ça qui crée ce désordre. Il y a des plans déjà, des plans d'agrandissement de la ville avec Kinshasa 2 et tout le reste. Le problème c'est que ce n'est pas respecté. On ne tient pas en compte de ces plans déjà réalisés, de toutes ces études déjà faites. Ce qui fait que le problème persiste. Il n'y a qu'un seul centre-ville. C'est ici à Gombe, où nous sommes. La ville grandit, mais tout le monde converge vers la Gombe. Ce qui fait qu'il y aura toujours des bouchons. Il y aura des érosions. Pourquoi ? Parce que les gens construisent des fois où il ne faut pas construire. Les gens construisent des quartiers. Des quartiers poussent sans qu'il y ait des caniveaux. Sans qu'il y ait un traçage vraiment des routes bien faites. Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes dans ce métier ? Nous pouvons voir à même vos réalisations, certains projets que vous avez déjà réalisés. D'accord. C'est depuis 2007 que je suis architecte. Donc cette année, ça fait 13 ans que je suis architecte. Et c'est depuis 2014 que le cabinet Tandem Architecture existe. Que nous l'avons créé et nous évoluons. Nous avons quatre collègues architectes et deux ingénieurs en bâtiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! je veux vous présenter quelques projets que nous avons donc là nous avons le chargé de tous les projets du cabinet c'est l'architecte alfa koumbali il va vous faire une un bref aperçu de ce que nous avons déjà réalisé comme projet le bureau travail sur les études de plusieurs projets de plusieurs catégories nous sommes dans les études de villa comme ce modèle ici une villa construite au cameroun et nous travaillons sur les appartements celui ci toujours au cameroun et le cabinet traite le projet dans tous ses aspects il traite l'extérieur l'intérieur des différents projets et vous allez remarquer que nous travaillons très bien sur les extérieurs les différents les différentes perspectives comme nous traitons aussi les intérieurs de nos différents projets pour atteindre le niveau que nous retrouvons partout dans le monde et voilà en gros quelques projets sélectionnés bon on ne peut pas montrer témoin l'accès à nous c'est intéressant aussi ses missions à l'accès à ma image dont on a les a quelques-uns il ya pas projet certains et bandit déjà ma construction mais sous sous et ça tous en a phase ya 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 fin des études mais au niveau rand et d'ici comme ceux qui n'étudent pas de brouhé mais vous serez un peu d'ambiance est-ce que vous a sollicité à tuer vos préférateurs au travail en étranger t'es bisous tous à tout qui n'a pas partout et so ben ici n'a la kassa yinanke so ben ici n'a la kata n'a tokeïte à va ben ici bisous na yaoundé tokeïte donc c'est selon la sollicitation ba nabambo kamisu souli banda ba est bien portant ces architecte voilà chez téléspectateurs nous parlons là de l'apport de l'architecte dans notre société et c'est son vrai rôle dans l'exercice et de son métier dans dans nos milieux urbains donc vous avez vu les images de notre manager jeune architecte mais si nous tombe des données qui avec nous sur ces plateaux mais mais c'est mon tombe babilo quoi bouillé biloba boya quitte au bruit est-ce que beaucoup de vous proposer à voter au proposer moi plaman voyager qui chasse à par exemple trois oui non tellement par exemple mong a fondé comme une telle au salement plaman venant commune rose à la place telle voilandé ou vendre mais ça peut marcher à bien ressort à prendre un gouvernement n'a dit ça pourquoi seulement à l'étranger tout le monde va plaquer toko alors qu'ils soient peut-être un problème et la construction anarchique oui tout à fait bisous tous après tous après pour non ça moussa là tous après pour n'accord qu'on n'a beaucoup qu'à tous après pour n'a reçu la président n'a bisous à mboka pour la développement il ya ville n'a bisous pour la développement et à mboka n'a bisous on ne demande que ça tous en a besoin babé qui sa bisous tous en a besoin bapé sa bisous nous ça la tour la kissa valeur n'a bisous tout la kissa de quoi nous sommes capables le problème c'est que à l'ombre d'ingligeant à bisous la mourami sous sous mais bien portant ce n'a bisous pas au salat où tu appelles vous imaginez à l'étranger on fait appel aux architectes d'ici pour laquelle le retour n'a n'est pas la banque alors que à la base au givet lui c'était donc autant la polémique d'aimer par rapport à la ma priorité à l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie en tant qu'architecte et des parois n'ont donné n'est ce qu'est pas non mais à respecter la masse de mon passé pour que la saison est là et j'ai aussi la thé mais alors qu'ils voient le bagui et aussi la telle période est-ce que place voilà les amis parce qu'ils a domaine moraux d'aujourd'hui d'un avis ok c'est vrai que à sauter montant et c'est une solution c'est c'est une des solutions on a co facilité déplacement à population comme disait le président de la république monsieur félix tu sais qu'il dit souci n'aie zanaki batu soit si si moussa la bazon n'akamba ou nandakou pour bappé maka pour bas passer dans la famille c'est une des solutions mais ce n'est pas une solution ce n'est pas la seule solution ce n'est pas une solution définitive voilà voilà parce que ma route secondaire est un négligé il faut peut passer la matraçage avant n'a mis souci parce que bahout ou ezawana la plupart c'est des routes au belge atika pour un pour kinshasa d'un million d'habitants mais kinshasa ya 8 12 millions d'habitants avec les mêmes zélas les mêmes routes il ya kinshasa 1 million d'habitants au monique et rossi mbate il faut créer d'autres routes voilà à part ça il faut décentraliser il faut créer un nouveau centre-ville il faut pas que centre-ville les alara moko mais sonyons ce soit ok moussa la tomataka ville tomataka gourmet non il peut y avoir plusieurs centres-villes ce qui fait que pas siège social et à l'entreprise et rosara n'a gourmet et mais bien en tant que ma cité que vous proposer s'entraînement on s'en va marquer tout le monde s'entraînement à la place telle et ça peut aider à bien oui ma proposition et à l'amour mais avant on va leur proposer il faut bah 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 psa moussa la terre il faut appeler ça parce que c'est un grand travail il faut appeler son moussa la paix sur mission ont proposé tabou est bon aussi si ma plan au vannis n'a un beau européen samoni au lac samoni voilà il faut qu'on vienne vers vous c'est comme ça que nous laissons cet appel que c'est juste pour dire à la population aux autorités que nous les architectes nous existants et votre ordre des architectes quel est son rôle est ce que vous faites ou quoi il n'y a pas de voix qui parle ici il ya des voix qui parlent le président brunel chibale est passé régulièrement à l'écart à nabashen et les régulièrement pour pour lancer cet appel pour faire connaître la corporation pour faire connaître le métier d'architecte à zaga et moroté architecte et belle et balé car la mission le problème c'est que c'est un début c'est un début petit à petit nous l'espérant que batou barba noye babi so barba me rie bâ importance là pour la société et à refaire appel l'architecte pour pour la construction durable pour la développement durable et la société et j'espère que bah message nabiso et à la émission et à bami message que président de l'ordre à l'an saca et qu'on finir par atteindre votre autorité nabiso et que il pourra faire appel à à l'expertise locale pour n'acquo accompagné ma barba on a développé un bouquin comment vous consultez bien on a cabinet pour se moutra dans un projet à l'ingat on a besoin d'un d'un parcours mais va procédé les années parce que même tout va banga pour contacter architecte par la procédure voilà tout à fait et vis aux procédures et à compliqués et vis aux bureaux nabiso et à nagoumé n'a pas ancienne galerie présidentielle la neuvième étage voilà il suffit place tous avoir c'est l'égalise ancienne galerie présidentielle la neuvième étage il suffit seulement que boya vous serez reçu par la secrétaire et aux exposés de ce problème ça dépend pas ma projet mais surtout à ma jeune jeune entrepreneur souci nabiso et en a nous qu'on l'acquisse à de quoi nous sommes capables voilà mon libo sauter voilà ce qui fait que la zone courage et battu baya baba maté bayana bas projet nous on aime les défis tournée à bas projet moumou compliqués tournée à bas client au bas à la barre moumou broué à zonimo réalisé moins l'eau qu'on moumou broué mais surtout lina rango tina biloko et qui 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 fait rêver bilo mons et télémis battois total à zolo bas la vidéo bozo mona c'est c'est un complexe d'accès à villa yaoundé et en a oui villa et en a six immeubles ba immeubles commerciaux n'a ba immeubles d'habitation donc les a concessions autozoologés ba au cadre et en a na quartier bastos bastos et en etigoumbe na yaoundé c'est un projet sous trois phases la première phase d'ézaba villa deuxième phase ba immeubles d'habitation troisième phase ba immeubles commerciaux tout aussi si déjà première phase la réalisation c'est une entreprise camérounaise mteso réalisant pas si si déjà première phase donc d'ici la tour qu'elle est sous la caméroune pendant lancée deuxième phase ya ba immeubles d'habitation c'est un beau projet internet de sécurité donc tout c'est un projet assez avant-gardiste tout se fait sur tablette téléphone loyer n'a eu pas plein de n'a eu ni on soit à partir ya téléphone n'a eu tout le monde est géo localisable sur le site voilà en cas de problème en cas de c'est détecter chacun tout étranger tout individu qui vient la site va au pc carte sur cette carte on sait exactement où il est où il va voilà ce qui fait que c'est une sécurité voilà maximum c'est une sécurité maximum on a voulu ajouter un petit plus naba naba concession tomo nakawa ajouter un petit plus informatique faire eu une ville avec un niveau de sécurité et de bien-être très élevé pourquoi le message n'a bisso à souka les a tous en a besoin ya soutien à l'état président n'a bisso ya mboka monsieur félix tu sais qu'il ya l'omacique à la zone a poussa ba milliardaires bas à l'ébéna katia mboka ou le ba milliardaire barouta wapi barouta na privé les milliardaires viennent du privé n'entrepreneuriat bisso tous ava jeunes entrepreneurs ou créé entreprise naïo aux offres forcés ou évolué il faut l'état soutenir bisso à soutenir bisso néné néné voilà en nous donnant des marchés cela va nous permettre bisso pétot croître et tout grandir plus tous aux obama marché plus tous aux comas stable et moins il y aura de chômeurs dans le pays c'est comme ça que bah états unis s'est développé ils n'ont pas favorisé ils ne se sont pas appuyés sur le public mais se sont appuyés sur le privé en développement les entreprises en aidant les entreprises qui va se développer tout ça n'a pas pepsi tout ça n'a pas ford banille les autres entreprises à l'état et les autres entreprises privées et c'est ça qui favorise là 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 encore le développement d'un pays et c'est ce qui permettra à ce qui est de millionnaires beaucoup de millionnaires dans le pays merci à l'équipe technique merci pour votre disponibilité de nos recevoir dans votre cabinet je crois c'est pas la dernière fois merci bon tout de programme sur la rtnc et balai à congo et j'allie l'opin gotin et j'allie